Votre dernier participant de la soirée, on l'aime beaucoup, il s'appelle Ahmed Silla. Ahmed, c'est donc votre 28e passage. Vous avez des oreilles derrière, dans le dos qui poussent, c'est rien. Ça vous donne un côté sauvage, Ahmed. Ouais. On va s'arrêter là. Ahmed, on vous a imposé un sujet qui est le suivant, la justice réparatrice. Ah, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une pratique qui a été lancée au Canada dans les années 70, puis qui s'est répandue aux Etats-Unis. La justice réparatrice consiste à organiser des rencontres entre détenus et victimes, dans le but d'essayer d'apaiser les deux parties, soulager la douleur d'un côté et anticiper, pourquoi pas, la récidive de l'autre. En France, une seule expérience de ce genre a été menée en 2010. Mais aujourd'hui, Ahmed Silla est en liberté totale pour nous parler de ce sujet. La justice réparatrice rencontre entre condamnés et victimes, pour en demander qu'un rire. Bon, si on t'a amené ici aujourd'hui, c'est pour tester un nouveau concept en France. La justice réparatrice, d'accord ? Donc on va te présenter tes victimes, elles vont pouvoir te parler afin d'aller mieux. Même toi, tu vas aller dans la voie de la rédemption, comme ça, d'accord ? Vas-y. Allez, première victime. Bah voilà, depuis que tu m'as agressé, je dors plus, je mange plus, je travaille plus, j'ai perdu tout goût à la vie et j'ai peur de pas m'en remettre. Franchement, vraiment, je suis désolé. Voilà, j'avais pas conscience de ce que je faisais, je suis vraiment désolé. C'est vrai ? Mais non, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu me casses les couilles, là ? Vas-y, barre-toi de là, l'espèce de bouffon, ouais. Bère-toi de là ! Alors, ça va mieux ? Ça va beaucoup mieux, là, oui, disons. Bon, victime suivante ! Bien, voilà, vous m'avez qu'embriolé, mais je voulais juste vous dire que je me reconstruis doucement. Franchement, autant l'eau de pleurnicheuse, là, franchement, j'en avais rien à foutre, mais vous, franchement, ça me touche parce que je vous ai tout pris, vous n'avez plus rien à cause de moi, vraiment, je suis désolé, je mérite même pas de vivre. Non, non, mais ça va, je vais déjà mieux. Non, mais enfin, je veux dire, à cause de moi, vous n'avez plus de bijoux, ou quoi ? Oh, mais si, si, j'ai encore des bijoux. Ah, vous avez encore des bijoux. Non, mais enfin, je veux dire, voilà, à cause de moi, vous avez dû changer la porte de chez vous. Ah, mais non, non, on a gardé la même porte, rassurez-vous. Vous avez... Non, mais enfin, je veux dire, à cause de moi, voilà, le syndic de chez vous, il a changé le code de la porte en bas. Oh, mais, mais pas du tout, c'est le même, ça va, je vous dis. Je me sens soulagé. On se revoit bientôt, alors, merci beaucoup. D'accord. Victime suivante ! Bah, moi, vous m'avez agressé, mais ça va, je vais mieux. Bah, moi, depuis que j'ai croisé votre chemin, on m'a arrêté. Je vis dans une cellule toute petite avec un psychopathe qui bouffait le sourcil de toute la prison. Ça fait deux semaines que j'ai pas vu ma famille. Mais je suis désolé, monsieur. Désolé, 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 désolé ! Hé, casse-toi ! Victime suivante ! Bah, je... Pardon ? Victime suivante ! Tu vois, depuis que tu m'as agressé, je... Je suis pas bien. Et en plus, tu m'as piqué mon pain au chocolat. Mais qu'est-ce que tu viens ici, là ? Tête à claque, là ! Qu'est-ce qu'il y a, là ? Qu'est-ce qu'il va faire, ici ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Mais c'est lui, là, c'est lui ! Il provoque avec son visage, sa tête à... Regardez, il a une tête qui provoque. Il a une tête à claque. Quand on le regarde, on a envie de le claquer, comme ça. Regardez ! Calmez-vous. C'est vrai ? C'est vrai ? Dégage, dégage ! Dégage ! Bon, victime suivante ! Pour cette victime, je reste. C'est un petit peu spécial, c'est une victime d'agression sexuelle, donc... Ah, je m'en rappelle, ouais. C'est une humeur, ce que vous avez fait. C'est dégueulasse. Jamais je n'oublierai une telle humiliation. Nous étions douze copines, douze filles. Et vous ne m'avez pas touchée. Je suis la seule. Ça va ! Vous avez tué ma femme. Merci. Oh, depuis, je suis libre. Oh, c'est génial. J'ai racheté une baraque. Oh, je me tape qui je veux. Merci, c'est cool. Merci, à bientôt. Attendez, attendez, attendez. Je vous laisse ma carte, au cas où, on ne sait jamais. Ah ouais, clairement. Je vous appelle. Merci. Bonjour. Victime fumante ! Moi, c'est vrai, en même temps, en même temps, c'est vrai, vous m'avez volé dans le métro. Alors, en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, en même temps, c'est vrai qu'on le cherche un petit peu parce qu'on vient toujours avec des grands manteaux comme ça qui sont toujours pleins. Parce que c'est vrai qu'à l'abord, après, les gens se disent, tiens, on va peut-être prendre le portefeuille. Alors, aujourd'hui, évidemment, parce que forcément, ça, c'est évident, c'est facile parce que les portefeuilles qui sont appareux comme ça, puis même maintenant, on a des téléphones qui sont absolument énormes. Des téléphones qui sont absolument énormes, énormes, comme les tablettes maintenant. Alors, évidemment, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre maintenant ? Du coup, peut-être qu'aujourd'hui, on se dit, alors, si ça se trouve, peut-être que ça, en même temps, on va se dire, mais qu'est-ce qui peut se prendre ? Alors, évidemment, en même temps, c'est vrai qu'en même temps, je me dis, les saisons sont douces, les saisons sont douces, en même temps, et c'est vrai qu'il fait un petit peu froid pour la saison, mais en même temps, je me dis, je me dis, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal, ces rencontres victimes, accusées, comme ça, c'est quand même vachement bien, la justice réparatrice. C'était Ahmed Sila, c'était son 28e passage, avec pour ce sketch choral, la complicité de Céline Olinsky, Zidani, Cyril Etestes, les décaféinés, Sacha Judasko, Kevin Razy et Arthus, on peut tous les applaudir encore une fois. Ahmed Sila, vous êtes au petit Palais des Glaces, du Mardieu, samedi à 20h, dans Amé et Délia. On va découvrir les notes attribuées par le jury. Michel, quelle est votre note ? 17 ! Merci, merci beaucoup. Éric Bétayé, 16 ! Catherine Barma, à 14 ! Laissez Catherine, laissez Catherine mettre la note qu'elle a envie de mettre. Écoutez, Jean-Benguigui, quelle est votre note ? 15 ! Merci. Catherine, pourquoi ce 14, qui n'est pas une note extraordinaire, mais qui n'est pas mauvaise non plus ? Non, c'est difficile pour moi, parce que moi j'aime beaucoup Ahmed, et c'est pas de sa faute, puisqu'on lui a donné ce sujet, Laurent lui a donné ce sujet. Mais après, il faut savoir que l'humour, ça ne peut pas faire rire tout le monde, voilà, sur certains sketchs. Et moi, ce genre de situation, ce genre de sketch, ça a été bien écrit, je suppose qu'il l'a travaillé avec Sacha. Merci d'ailleurs. Voilà, lui, il joue très bien la comédie, tous ceux qui ont participé, mais moi, c'est pas de leur faute. C'est le thème. Voilà, non, je sais pas, le truc ne me fait pas rire. Je pense que c'est très personnel, et c'est pas un mauvais travail. Peut-être qu'après, il y en a qui pourraient dire, il faut aller prendre un autre angle, une autre manière que de faire le défilé de personnages. Apparemment, ça n'a plu aux autres. Moi, ça ne me fait pas marrer. On va écouter les commentaires des uns et des autres. Jean Benbigui, vous, vous avez mis 15. Oui, il y avait deux options avec un sujet pareil, ou bien, toujours la même chose, ou bien, Ahmed raconter, se présenter, ou en tant que victime, ou en tant que coupable, et raconter une histoire, ou en faire une petite pièce de théâtre. Et celle-là, on téléphone au docteur Judas Co, qui toujours arrive à trouver, parce qu'il est très habile, très adroit, à trouver une histoire. Et l'histoire était bien. Elle n'était pas délirante, on l'a connue plus délirante, mais c'était correct, c'était bien, c'était pas pissé de rire, parce qu'on a compris très vite le système. C'est ça, l'histoire. Et moi, j'étais persuadé que Zidani, par exemple, allait se plaindre de ne pas avoir été violée. Ah, il voulait venir. Sur, sur, venir, c'était téléphoné. C'était téléphoné, c'était téléphoné. Beaucoup de choses étaient téléphonées. C'est peut-être pour ça que je ne parie, alors. Mais bien sûr. C'est peut-être trop attendu. C'est un peu attendu. C'est le problème du sketch. C'est le problème du sketch, vous dites, Michel ? Oui, moi, j'ai mis une très bonne note, parce que, Ahmed, franchement, plus ça va, plus je trouve que tu es un formidable comédien. Bien sûr. Et je ne sais pas si un jour, tu pourras avoir la chance de faire la carrière d'Omar, par exemple, mais tu es comme son petit frère, voilà. Il y a quelque chose de solaire chez toi et de très généreux, de spontané. Il y a une humilité, il y a quelque chose de vraiment formidable comme acteur. C'est pour ça que j'ai mis cette très bonne note, parce que je voulais te remercier pour ça. Et c'est vrai que par rapport au sketch, je suis comme mes camarades. Voilà, on s'attend un peu aux choses, on est un peu... On n'est pas surpris. Mais bravo pour... Merci beaucoup, vraiment. À tous. Et puis, juste, dire que c'est vachement bien quand ils sont ensemble. Oui. Ah ben ça, on adore, quand il y a toute la bande qui s'y met, c'est... Moi, je suis fan, quand vous êtes tous ensemble, c'est formidable. Moi, je suis comme vous, Michel. Donc, ça manque un peu de folie, si j'exume quelque part. Vous êtes d'accord avec ça, vous aussi, Éric Métayé ? Je pense que ça aurait pu décoller, qu'on ait resté dans une facture très, bon... Standard. Simple et standard. Maintenant, c'est vrai que moi, la note aussi, c'est pareil, si je l'ai mis plus importante, que peut-être la valeur du sketch, c'est que... On sent vraiment une équipe qui se forme maintenant, qui se jubile à se voir ensemble, et que nous, on jubile, évidemment, de les retrouver en groupe. Et que ça fait famille, et c'est bien de le sentir. Voilà, donc là, il s'amuse, il continue à s'amuser. C'est très joli, ça vous va vachement bien. Voilà, vous le remettrez dans la loge de Jean pour la fin de l'émission. Allez, on fait le total des notes du jury pour cette nouvelle prestation d'Amet Silla. Allons-y. 62 points, ça passe. Merci. Je tiens à remercier tous mes camarades, vraiment, on kiffe travailler ensemble, ça fait plaisir. Merci à vous, les copains. Ça fait plaisir, les décafs aussi, qui ne sont pas montés, Artus. Voilà, merci à vous, et merci à Sacha de m'aider à écrire. Ça fait plaisir. Et nous aussi, on aime ça quand vous vous amusez ensemble. Allez, chef. Maintenant, découvrons, si vous le voulez bien, Ahmed, la note attribuée par le public. Est-ce que le public vous a suivi ? Je n'ai aucun doute là-dessus, ils se sont bien marrés tout au long du sketch. Voici votre note finale. Oui. 62 plus 17, d'accord avec Michel Bernich.